Je m'appelle Anouti Koudan Tregan, j'habite à Paris et je suis réalisatrice. Aujourd'hui, avec l'aide de mon ami Claire, je veux donner la parole à une nouvelle génération de femmes. Des femmes qui bousculent les règles de l'industrie de la musique. Le temps d'une soirée, je les ai réunies afin qu'elles partagent leur expérience autour d'un dîner. Prenez place à table avec elles. Bienvenue dans A Sit at the Table. Quel est ton ressenti par rapport à la concurrence féminine dans l'industrie de la musique et comment en sortir ? Pourquoi on peut en sortir de la concurrence ? Parce que c'est pesant. Pourquoi c'est pesant ? Comme dirait un de mes potos MC, je n'ai jamais autant respecté un MC qu'en voulant faire mieux que lui. Pourquoi on ne pourrait pas juste vouloir être la meilleure ? Comme n'importe quelle personne dans son art, il veut être le meilleur. Et ça ne veut pas dire qu'on veut écraser la personne en face. Bien sûr que non, on lui souhaite le meilleur, on veut qu'elle réussisse, qu'elle aille même plus loin que nous. Mais on veut quand même aller plus loin qu'elle. Est-ce que tu veux aller plus loin qu'un mec ou tu veux aller plus loin qu'une femme ? Moi je m'en fous, je ne regarde pas. Tu vois ? En fait, je regarde. Enfin, tu as vu, je ne baisse pas ton pantalon pour me dire que tu es une zezette, un zizi, je m'en bats les coudes. Tout ce que je veux, c'est juste être la meilleure. Être la meilleure entre vous, être la meilleure entre les hommes. Je pense qu'en vrai, si on est vraiment honnête, si on se permet d'être honnête, comme quand on est tout seul devant sa glace et qu'on paiera, quand ce qui se fait au planète, rapapapapapapa, ben en fait, on va exceller dans son... Et pourquoi les hommes pourraient l'assumer et nous, en tant que femmes, on ne pourrait pas ? Pourquoi en tant que femmes, on devrait être forcément dans la fraternité ? Ouais, on est systains, on est ensemble. Bien sûr qu'on est systains, on est ensemble. Mais on va réussir. Du rap. C'est les codes du rap, d'être en battle, d'être le meilleur. C'est les codes de notre milieu, de notre musique en fait. C'est la base. On ne peut pas le nier. Toi, Joanie, on t'a déjà mis en concurrence avec d'autres femmes ou pas ? Moi, je n'ai pas envie d'être la meilleure. Chaque personne est unie dans son talent, donc pourquoi être en concurrence avec d'autres personnes alors que tu auras beau te croire meilleure que quelqu'un, tu n'auras pas la même unicité que la personne, en fait. Mais il ne faut pas être meilleure que quelqu'un. Il faut être la meilleure de soi. Je suis d'accord. Moi, je ne parle pas des gens. Je m'en fous des gens. Il y a des gens meilleurs que eux. Et en fait, je les remercie même parce que c'est grâce à eux que je vais être meilleure encore, parce qu'ils sont meilleurs que moi, donc ils m'apprennent. Il y aura toujours meilleure. Je parle d'être la meilleure de toi-même, la meilleure de ce que toi entreprends. Je suis hyper d'accord avec toi. Et je trouve que quand même, il y a un truc effectivement où il y a ce climat quand même. On ne doit être pas meilleur pour soi-même. On doit être meilleur que tout le monde. En tout cas, meilleur par rapport à des gens qui sont dans la même scène que nous, ou qui ont le même âge que nous. Je pense que chaque art est différent, tu vois. Donc ça veut dire que pour moi, le mot concurrence, moi qui viens du sport, vraiment en foot, tennis, frontale, tête en adversaire, là, il y a une performance. Par contre, dans l'art, moi, je ne retrouve pas. Oui, bien sûr, je vois le truc de concurrence. Et moi, ma philosophie, c'est de me dire, tant que tu es concentrée sur ton art, et si demain, j'arrive là où je veux arriver, et que tout le long, je suis restée en accord avec moi-même, et que je ressemble à ce que je voulais ressembler, pour moi, meilleur, c'est quand même prétentieux. Tu vois, c'est dans la prétention. Même, je pense que de vouloir chercher à être meilleure, ça te met des mauvais sentiments. Au tennis, on a gagné une joueuse, il fallait lui offrir rapport. Si tu gagnes, tu vas avoir à la table. C'est vrai que dans le sport, il n'y a pas vraiment ça. C'est-à-dire... Tu regardes les open mics toute ta vie. En fait, c'est du sport. Ce que tu me racontes, pour moi, c'est la même chose. À un moment donné, tu deviens individuel. T'as ton linéaire, tu vas en studio, et là, tu traites ton propre truc en tant qu'artiste. Mais avant ça, tu fais du sport, tu fais ce que tu dis, tu vas en open mic. Et je devrais dire que de mon père, je suis fière. Qu'il ne m'a pas laissé toute seule avec la la ronde galère, je devrais fuir. Des souvenirs amers, oubliés, combien de fois entre nous il a tout fait pour que ça régénère. Et tu essaies d'être le meilleur. Les entraînements, etc. Tu fais le buzz booster, tu gagnes. Le meilleur de toi-même. Il y a des catégories. Et en vrai de vrai, j'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, on espère tous, à un moment donné, arriver à là. Bien sûr. En toute similité, bien évidemment. C'est-à-dire que tu vends le plus, tu sais ça. Et ça, c'est vraiment que tu arrives au summum de toi-même. De toi-même. On va se prendre ensemble. Ouais, ouais, c'est ça. Pour moi, la vraie... Toi, Bianca, tu te sens en concurrence avec d'autres artistes ou est-ce que tu as déjà été confrontée à ça ? En fait, c'est ça. Je pense que le problème qui est surtout spécifique aux femmes artistes, c'est qu'on nous fait croire qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est ça. Tu vois, en France, on nous fait croire que tu as deux possibilités. C'est soit t'es Aya, soit t'es Angèle, soit t'es Diams. Et puis, on essaie de te mettre dans une phase de, toi, tu dois dépasser telle ou telle. Et en fait, moi, j'ai besoin de me détacher de ça. Et même, comme t'as dit tout à l'heure, Rosalia, tu vois. Pour être une femme, du coup, latina, pour être une femme qui fait de la musique brésilienne, on est obligé de me comparer à genre, ça va être soit Rosalia, soit Shai, soit truc. Et donc, forcément, des fois, tu te sens en concurrence alors que c'était même pas de base ce que tu ressentais parce qu'on t'a tellement poussée à être... Ouais, elle, elle, elle. En fait, il y a un modèle dans l'industrie, surtout chez les meufs, chaque label, ils ont tous cherché la nouvelle Diams, la nouvelle rappeuse. Ah ouais ? Oui, ça, c'est une réalité. Et il y a toujours eu ce truc de, il peut en avoir qu'une seule. Nous, on a fait un documentaire, justement, sur les femmes dans le rap, on est sur cinq meufs, tu vois. Les commentaires tournaient que autour d'eux. Ouais, mais Diams, Diams revient, Diams, truc. En fait, les gens, ils arrivent pas à accepter que, tu vois, il y a de la nouveauté, qu'elle peut exister et on peut respecter son talent tout en acceptant d'autres talents qui sont différents, tu vois. Et du coup, c'est là où est la concurrence. Mais moi, non, j'aime pas ce sentiment de concurrence et c'est pas un truc qui me fait du bien. Ouais, je le comprends. Et genre là, ça me fait du bien d'être avec des femmes et regarder et voir qu'en fait, on a toutes les mêmes combats, les mêmes peurs, les mêmes trucs. Ouais, et c'est ça, on se le dit jamais. Ouais, ouais. Il y a toujours un truc de, on le sait, mais on doit, on n'en parle jamais ensemble, sauf avec nos potes qui sont proches de nous, mais en vrai, c'est tous les jours, c'est tout le temps, c'est machin, on sait, ça vient, on le sent, il y a des trucs et on n'en parle jamais. On vit la même chose, tu vois. On vit exactement la même chose. Il suffit qu'on se retrouve dans des programmes comme ça pour en parler. On est dans une société patriarcale, c'est une société où les décideurs sont majoritairement des hommes et donc ils ont cette pensée-là et ça se reflète dans beaucoup de choses. Là, on parle du rap, mais ça peut être dans la pop, ça peut être dans la danse, c'est partout pareil. De vrai, dans un sens, ça me fait kiffer parce que je me dis que c'est la première fois où on nous traite comme les hommes. C'est-à-dire qu'on met autant de jalousie et de compétition entre la femme et la femme qu'on va en mettre entre le rappeur et le rappeur. En vrai, c'est triste à dire, mais dans ce côté négatif, c'est le seul moment où on nous respecte. Mais nous, à la base, on est des musiciens. C'est chaud. On fait la musique. C'est vous, les médias. C'est votre travail d'aller diguer, d'aller chercher des nouveaux artistes. Pourquoi tu viens me poser la question à moi ? Qu'est-ce que toi, tu fais en tant que média qui permette de donner une fenêtre, une vitrine à des femmes et tout ? C'est ça, c'est la question qu'il faut se poser en fait. Je pense que tout en a eu droit à cette question. Aujourd'hui, être une femme, c'est une force. C'est une force. Mais oui, puisqu'il y a tout à créer, puisque les femmes, on est en train d'émerger. Mais au lieu de parler de notre art, comme font tout simplement les hommes, quand tu vas avoir un documentaire, au lieu de dire, pendant une heure, on va débattre pourquoi l'homme n'est pas la femme. Elle a raison. À la base, c'est des causes ou des articles qui sont là pour valoriser la femme, mais au final, ça devient stigmate. C'est fou quand même, on ne s'est jamais vu. On a tous droit, et de partout, à cette question. Pourquoi la femme n'est pas la force ? En fait, prends le sujet à l'envers. C'est un combat aussi. C'est une réalité. On est moins exposés. Tu vois, quand tu regardes par exemple... Merde. Le 11 rappeur à ça. Tous les ans. Il y a une femme ? Il y a une meuf cette année ? Ça, c'était scandaleux. Il y en a pas une. Nous, on a fait un doc, on a fait un putain de son. Tu vois, cinq meufs. On a dû crier sur Twitter pour que les médias commencent à en parler. Alors que, je suis désolée, il y a des artistes mecs qui partagent tout le temps, qui en vrai font du sous-truc, qui font des trucs qui sont pas hyper travaillés. Mais nous, en vrai, il y a un problème d'exposition. Et ça veut dire qu'aussi, c'est un combat. C'est un combat d'arriver là en tant que cinq meufs, d'en parler. Parce que les petites qui vont me regarder, c'est ça qui va les inspirer. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que de toute façon, tout autour de cette table, on en est consciente. On est moins... On essaye de l'annuler le plus possible. On a moins de visibilité. En fait, il faut en être conscients. En fait, c'est vraiment le même principe que... Moi, j'arrivais, je jouais au foot avec des hommes, à la base. Que des hommes. Tant que t'arrivais, le mec, on est vu, oh putain, regarde, il y a une meuf. C'était pas démocratisé comme là. Bah, machin. Bah, la meilleure réponse, c'est quoi ? C'est d'aller voir ton entraîneur et lui dire, putain, regarde, il a dit ça. Et tu trouvais... Le meilleur, c'est que tu marques trois buts. Bien sûr. Et que tu machin. Quand j'ai vu votre clip, et que c'est propre l'image que je vous ai dit... Ils ont marqué trois buts ! Eh tiens, mais tu vois ce que... Qui va discuter ? Qui va discuter ? Chante, chante ! C'est où ? Un qui va entraîner ? Allez, salut ! O half ! Là le c 우리� ! «PACF towers » «Yeah… để pade des cagtiques » «PACF »